Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour parler un petit peu de cette Xbox Series S qui freinerait certains développeurs pour optimiser leur jeu. Déjà juste avant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette console, si vous l'aimez bien ou pas, et que, est-ce qu'elle pose réellement problème à vos yeux ou pas. Moi, je vais vous dire mon avis après, mais déjà, même si on n'est pas d'accord ensemble, j'espère quand même que vous allez rester respectueux, parce que je sais qu'il y en a, ça vous tient à cœur, votre console, et puis, des fois, on a du mal à retenir ses émotions. Pour l'instant, je n'ai pas eu de problème sur ma chaîne, mais j'aimerais bien que ça reste convivial, et puis voilà, que ça se passe bien, après, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, tant que c'est constructif, et que ça reste respectueux. Après, je ne supprimerai pas les commentaires, il n'y a aucun problème. Alors, on a des personnes qui se plaignent de la console. Lidenovan, Lidenovan, Devonald, j'ai inventé ça, j'ai inventé un nom. Lidenovanald, artiste technique senior des personnages de Rocksteady, s'est également exprimé la semaine dernière suite à l'annonce concernant les performances de Gotham Knight, plafonnées à 30 fps. Comme vous le savez, le jeu est bloqué à 30 fps, et on a même A Plague Tale, Rekuiem, qui a 30 fps en 1440p, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus. J'en fais partie, il y en a qui disent, il ne faut pas faire une fixette là-dessus. Ben, moi si, parce que moi, j'ai acheté la console en pensant que j'allais jouer à des jeux avec du minimum syndical, 60 fps, alors voilà. Mais bon, on ne va pas se répéter, je vais juste dire pour l'instant ce qu'ils ont dit. Alors, il dit que sur la Xbox Series S, ils sont obligés, les studios, à faire des compromis, à l'instar de ce qui était observé sur le développement de la croche GEN. J'aimerais que les joueurs comprennent ce que signifie le 60 fps, en termes de toute chose qu'ils perdent, pour que le jeu tourne aussi vite. Surtout en tenant compte du fait que nous avons une console de génération actuelle qui n'est pas beaucoup mieux qu'une console de la dernière génération. Alors, Devonade a poursuivi en fustigeant le GPU de la Xbox Series S, en expliquant que les jeux multiplateformes doivent être optimisés pour le joueur le moins performant. Selon lui, il y a une génération entière de jeux paralysés par cette pomme de terre. Je ne sais pas, il l'a appelé comme ça. Bon, après, je ne sais pas. Moi, alors, il y a un truc qui me... Je pourrais me dire que je suis d'accord avec lui, et en fait, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. À part s'il y a des développeurs et des éditeurs qui ont peut-être des accords avec Microsoft, comme quoi si le jeu ne tourne pas un certain minimum d'une certaine façon, il faudra limiter sur toutes les consoles, et même que ça pourrait même pénaliser la PlayStation. Mais ça, je me serais dit, ok. Mais j'ai un exemple, un exemple quand même, pas des moindres, c'est Assassin's Creed Valhalla, d'accord ? Valhalla. Il tourne en 4K sur Xbox Series X. Peut-être pas du dynamique, c'est peut-être pas du natif, enfin, peut-être dynamique, je ne sais pas. Et en 1440p sur la Xbox Series S. Alors ça, il y a plein de jeux. T'as Borderlands 3, c'est pareil. T'as... Excusez-moi. On a plein de jeux comme ça, hein. Call of Duty Black Ops, Code War. Pareil aussi, 4K sur la Xbox Series X. Et même, c'est en 1080p sur la Xbox Series S, ok ? Mais là, sur ce Assassin's Creed Valhalla, Valhalla, il tourne en 60fps sur la Xbox Series X. Et il tourne en 30fps sur la Xbox Series S. Là, ils ont su faire que le jeu ne tourne pas à la même vitesse. On n'a pas le même nombre d'FPS et nous n'avons même pas la même résolution. C'est bien la preuve que s'ils veulent, ils ne sont pas obligés d'optimiser pour la console la moins puissante. Ça veut dire qu'ils ont le choix. Pourquoi Ubisoft aurait le droit de faire un jeu qui soit bien optimisé sur la dernière console ? Donc, ça soit sur PlayStation 5. Et pourquoi ils seraient limités sur la Xbox Series S ? Parce qu'ils ont eu le choix, tout simplement. Là, quand j'entends les derniers développeurs qui ont fait des jeux, où ils disent qu'ils ont fait le jeu le plus magnifique possible, A Plague Tale Requiem, c'est vrai qu'il est beau, d'accord ? Il est vraiment très beau, c'est vrai. Mais, quand je regarde par rapport au premier, le A Plague Tale Innocence, je crois que c'était, c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Il y a eu un gap graphique. Mais, ce n'est pas le jeu le plus beau que j'ai vu. The Last of Us, partout, est magnifique. Après, il y en a qui vont me dire « Oui, mais le jeu, c'est un jeu d'exclusivité PlayStation, c'est pour ça qu'il a optimisé aux petits oignons, c'est vrai. » Mais, il y a d'autres jeux qui sont plus beaux. Il y a vraiment d'autres jeux qui sont plus beaux. Moi, par exemple, je trouve Assassin's Creed Valhalla plus beau que A Plague Tale Requiem. En plus, il ne faut pas oublier, les amis, que c'est un jeu couloir. Semi-ouvert avec des petits niveaux un peu larges, mais c'est couloir. Et ce n'est pas si beau que ça. Moi, j'ai des choses à redire sur l'effet de lumière, sur la lumière. Mais en fait, il y a plein de choses qui ne vont pas dans le jeu. Mais ça reste un jeu très beau. Mais ça ne justifie pas pourquoi le jeu est en 30 fps. Vous imaginez, il est en 30 fps sur la console. Après, ils m'ont dit aussi « Oui, mais ta console, tu croyais quoi ? On a l'achetant ta console à 500 euros. Si tu veux de la 4K 60 fps, il faudrait acheter la Xbox Series Pro qui va arriver plus tard et la PlayStation 5 Pro. Les amis, le marketing autour des consoles depuis la Xbox One X, depuis la Xbox One X, on nous avait déjà promis du 4K 60 fps. La Xbox One X. Comprenez ? Même sur la PlayStation 4 Pro. On nous avait parlé de consoles super puissantes. Ça arrivait, on s'est retrouvés avec des modes performance avec du 1080p 60 fps. Moi, ça ne m'a pas dérangé. J'ai dit « Ok, il y a un petit peu de mensonge quand même. Mais ça passe, les jeux sont quand même très beaux. » Après, là, on nous a vendu peut-être du 120 fps 4K. Bon, moi, j'ai compris tout de suite que ce ne serait pas du 4K 120 fps. Mais j'ai dit « Peut-être 4K 60 fps, ok. » Ce n'est pas forcément le cas. On se retrouve avec du dynamique ou du 1440p, du 1080p 60 fps, mais pas vraiment du 4K pur. C'est vrai que c'est très rare en 60 fps. Je dis « Ok. » Tant qu'il y a un mode performance, même 2K, on se retrouve avec le jeu. Mais je ne veux pas, je vous jure, je ne veux pas, moi personnellement, jouer à des jeux en 30 fps. Je n'ai pas envie de m'habituer. Ça y est, j'ai acheté une console, on m'a vendu quelque chose. Je ne veux pas que ça arrive. Si, là, les amis, si personne ne dit rien, si tout le monde achète les jeux, dites-vous que les prochains jeux, ça sera encore pareil. Si ils se disent « Ah bah, si les gens leur donnent du 30 fps, ils ne cassent pas la tête. » Hop, allez. Pas grave, on va les mettre en 30. Je ne veux pas ça. Je veux du 60. Les amis aussi, il faut dire, parce qu'il y aurait le problème, il faut leur dire qu'on n'est pas content. Il faut vraiment que tout le monde met sa petite pire à l'édifice, même des commentaires, que ça en parle sur les forums, que ça ne lâche rien, jusqu'à même en leur parler sur nos développeurs. Vous inquiétez pas, les développeurs et les éditeurs, ils voient les commentaires sur Twitter. Il faut aller les tailler, d'accord ? En restant respectueux, pas les insulter, leur dire « Mais qu'est-ce que c'est ce bordel ? » Nous, on achète des consoles. Vous pouvez. Le jeu, il n'est pas si magnifique que ça pour en arriver là. C'est impossible. Alors d'accord, si c'est lieu en 30 fps, il faudrait que vos jeux soient de toute beauté, sans aucun problème graphique. Il faut que ça soit vraiment, mais tous les détails soient là, quoi. Moi, je vous dis mon avis sur ce... Même si je ne la porte pas dans mon cœur, cette Series S, moi, je trouve que c'est bien qu'elle soit là pour les gens qui n'ont pas forcément l'argent ou qui ont de l'argent mais qui n'ont pas forcément envie de claquer 500 balles parce qu'ils jouent comme ça de temps en temps et ça leur suffit largement. Moi, je peux le comprendre mais on ne va pas me dire que c'est cette console. Trouvez l'excuse parce que c'est tellement facile en vrai, réellement, de dire que c'est la Xbox Series S qui pose problème pour faire que pour faire que sur les nouvelles consoles PlayStation 5 et la Xbox Series X ça soit limité en 30 fps. Non. Ils peuvent... Alors, d'accord, vu qu'il y a des problèmes de mémoire, ça pourrait limiter sur... Comment dire ? Sur le level design. D'accord ? Sur les possibilités de gameplay. Ça, oui. Ça, la Series S pourrait limiter. D'accord ? Parce que d'un coup, imagine, nous, on veut faire une map gigantesque, aussi grande, je ne sais pas, qu'un pays. On voudrait faire des détails de folie. Là, il pourrait être limité au niveau de la mémoire sur la Series S et ça va dire, bah... Putain, mais le jeu ne tourne pas sur la Series S, là, comme ça. On va devoir réduire le monde. On va devoir réduire le nombre de détails. Oui, ça, c'est possible. D'accord ? Pour qu'on essaie de comprendre. Ça pourrait vraiment... Oui, ça, ça peut limiter sur l'univers, sur les possibilités. Mais pas sur... Pas après, une fois que ça sort sur les consoles et que ça tourne sur la Series S, de limiter le jeu en 30 fps. sur les nouvelles consoles et faire, on va dire, c'est la Series S qui pose problème. Non. La Series S peut poser problème sur un univers, sur les possibilités du gameplay. Je me répète, là, mais vraiment, pour qu'on comprenne, c'est vraiment sur la grandeur du jeu, sur une map, sur le nombre de détails, sur le nombre de bâtiments. Là, la Series S, oui, peut poser problème et limiter. C'est comme quand, maintenant, on apprend qu'un jeu, il sort sur les nouvelles consoles et les anciennes consoles. Quand tu sais qu'il arrive sur PlayStation 4, moi aussi, par exemple, GTA 6, là, quand il va arriver, on se retrouve limité. Et d'un coup, GTA 6, il dit, oh, bah, on va le sortir sur PlayStation 4 et Xbox One. Et je dis, bah, ça y est, c'est mort. On va se retrouver un jeu limité dans les possibilités de gameplay et d'univers et d'expansion comme ça, de la map, de tous les petits détails. Quand je dis détails, c'est pas forcément détails graphiques, mais mettre des poubelles un peu partout, mettre des déchets, parce que tout ça, ça va prendre de la mémoire. OK ? Plus tu vas rajouter de choses, plus à l'écran, ça va rajouter de la mémoire, des choses qui vont limiter. Et d'un coup, ils vont dire, attends, ça ne tourne pas sur la Series S. Et peut-être, ils ne vont pas faire deux versions différentes. Ils vont vouloir qu'il n'y en a qu'une et que ce soit les poubelles soit au même endroit pour la Series S. Je trouve les poubelles, mais vous voyez, même les poteaux, ce qu'ils voulaient, n'importe quoi. Alors, même le nombre de passants, le nombre de voitures, peut-être qu'ils vont devoir réduire après sur toutes les consoles pour limiter. Ça, oui. Mais pas cette histoire de 30 à 60 FPS. Alors, je ne suis pas d'accord qu'on s'en prenne à la Series S. La Series S, elle a ses défauts, elle a quand même ses forces. Et il faut qu'ils arrêtent de trouver cette excuse. Elle ne marche pas. elle ne fonctionne pas. OK ? Bon, les amis, je trouve que j'ai assez parlé. Je me suis étalé. C'est un peu trop même, je trouve. Mais voilà, c'était pour vous dire mon avis sur cette console. Et je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit pouce bleu. Donnez-moi de la force, marquez les commentaires. J'espère avoir votre avis. Peut-être que j'ai dit des bêtises. Je ne vais même pas me réécouter. Il ne faut pas que je me réécoute parce que des fois, quand je me réécoute, je me dis je ne vais pas poster la vidéo. Mais je sais que des fois, je ne parle pas si bien que ça ou quoi. Mais je vous dis, là, je parle avec mon cœur parce que c'est vrai que je suis un petit peu énervé. Je suis un passionné de jeux vidéo et quand je vois qu'on est en train de régresser, on nous donne un jeu et puis franchement, Gotham Knight, il ne tournait même pas en 30 fps. Là, c'est encore plus grave. Il y a eu des baisses en 21 fps sur les consoles. Non, mais 21 fps, on a des baisses. Il y a un gros problème d'optimisation. Là, ils ont chié dans la colle. C'est tout. Pour moi, c'est juste les développeurs. Je suis désolé, les amis, mais ils ont fait vraiment de la merde. Mais voilà. Écoutez, ce sera un jeu qui ne va pas rester comme des jeux inoubliables. Je vous dis à plus tard. Comme je vous ai dit, laissez un petit pouce bleu. Laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce que je viens de dire. Est-ce que j'ai dit de la merde ou pas ? Et puis, ne dites pas que j'ai dit de la merde, mais marquez-moi une phrase constructive au moins. Et puis, je vous dis à plus tard. Merci à vous. Allez, ciao. Merci à vous.